Les fidèles kimbanguistes du monde entier se sont retrouvés le 12 octobre en Kamba, la Nouvelle-Jérosalène, pour célébrer le double anniversaire de la mort du prophète Simo Kimagou et de naissance de l'actuel chef spirituel de l'église kimbanguiste. Les officiels congolais et la notabilité des Congos se sont associés à eux pour fêter cet événement. Ré son couleur, son alveillard. 12 octobre 1951, 12 octobre 2017, 66 années écoulées, jour pour jour, depuis la disparition du prophète Simo Kimbangu, le fondateur du kimbanguisme, et l'anniversaire de naissance de l'actuel chef spirituel de l'église kimbanguiste, papa Simo Kimbangu Kiangani, un double événement célébré en Kamba, la Nouvelle-Jérosalène. Plusieurs autorités ont fait le déplacement d'une Kamba appelée Terre Sainte, pour assister au culte organisé pour la circonstance. L'officiant du jour a axé sa prédication sur l'assurance que Dieu donne à chaque peuple et la foi qu'il attend de l'homme pour l'accomplissement de ses promesses. De la même manière, a rappelé son éminent Simon Kimbangu, tout doit être basé sur les principes chers des kimbanguistes, à savoir l'amour du prochain, le respect de l'autorité et de la vie humaine. S'adressant à l'assistance, le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, Jean-Pierre Kambila, a mis un assent particulier sur la paix en dénonçant les manœuvres des ennemis de l'RDC qu'il considère comme étant dans la logique de l'insurrection. Point de vue partagé par la ministre du Genre, Enfants et Familles, Chantal Safoulopoussa et son collègue de la santé publique, Oli Ilunga. Ces deux membres du gouvernement ont également insisté sur la paix en République démocratique du Congo, sans laquelle le pays ne peut se développer. Il faut signaler que la délégation de Nekongo a été conduite à la cité d'Inkamba par le conseil spécial du chef de l'État en matière de la bonne gouvernance, le professeur Luzolo Bambilesa. Le traditionnel défilé kimbanguiste a bouclé ce moment dans une ambiance de fête. Il y a un combat autour de représentants légaux de l'église kimbanguiste à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'essence de l'actuel chef spirituel. Les notables Nekongo ont résolu de se mettre ensemble pour plus de vigilance, afin de ne pas laisser l'ennemi de la RDC passer par leur contrée et détruire le pays. Encore une façon d'avis. Plusieurs années de léthargie, la notabilité Nekongo a décidé d'organiser son leadership sous l'autorité morale du chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani, représentant l'égal de l'église kimbanguiste. Invité au double anniversaire de la mort du prophète Simon Kimbangu et de naissance de l'actuel chef spirituel de l'église, les Nekongo, réunis autour de son éminent Simon Kimbangu, peu avant la célébration du culte, ont réaffirmé leur attachement à la paix avec ceux de l'Angola, du Congo-Brazzaville et de Kinshasa, précisant que tout mouvement insurrectionnel ne passera pas par la terre Nekongo, du reste, héritage leur légué par les ancêtres Simon Kimbangu, Kim Pavita et Joseph Kassavougou. Les Nekongo, l'église humaniste que c'est fait, les Nekongo ont tenu un pays très fort, le cas de l'Angola, qui sont morts pour la libération de ce pays. Au cours de cet échange, ils ont fustigé le comportement de certains de leurs fils égarés qui se livrent à des injures et actes barbares contre les autorités établies, ce qui n'est pas dans la culture Nekongo. C'est une interprétation pour tous les Nekongo, là où ils se trouvent, pour que nous puissions réfléchir sur comment nous mettre ensemble, pour redonner les langues que nos ancêtres nous ont laissées, pour le développement, pour le déconnage de l'Afrique. Et là, nous saluons le discours de Renaud Matoussila, qui a un appel à l'organisation, à la création d'une structure, qui va réfléchir pour voir comment matérialiser toutes ces préoccupations, toutes ces idées. Étant donné la sacralité de la rencontre, tout s'est déroulé dans une ambiance fraternelle, une façon de traduire la solidarité du peuple Congo.